Donc là pour ton petit prono tu verrais quelle équipe se placer en top ? En top 1 ? Ah ! Juste en train des deux ! Ouais passer en finale ! Très bonne question ! Parce que Naest et RC je les connais pas trop, enfin je sais qu'ils sont bons mais je les ai jamais vraiment vus jouer Donc c'est un peu dur à dire Mon RC je connais pas très bien le joueur, mais Naesty c'est le teammate de Suba en principe C'est un très bon joueur, je pense pas qu'il soit au même niveau que Swat Asatoko Mais globalement c'est un très bon Ulgrim Bah actuellement ils ont quand même déjà un bon league grâce au Gimp sur Swat Asatoko Ouais Après tout est possible hein, tu regardes il y a Suba qui a quand même pris une... Enfin qui a pris le rond à Machete et à son teammate hein, à Solarsson Ouh ça c'est un bon petit reverse côté de Satoko Swat Asatoko Voilà Serh qui va reprendre un petit peu Donc là on a quand même un certain lead qui commence à se profiler du côté de Swat Asatoko Il faut juste que Swat Asatoko maintienne un petit peu sa stock Puisse se préserver, continue de faire un peu de damage build Swat Asatoko il va follow sur une petite Rico Donc là il est à fond, ah il va se faire push on stage Est-ce qu'il va pouvoir remonter ça va être ça c'est la question Et c'est bon il est remonté on stage Ensuite maintenant il y a Satoko qui commence à se faire un petit peu push Il arrive à tenir, niveau damage, niveau stock on est à peu près équivalent Il y a juste Satoko qui a un petit peu moins de damage Oh bah ça y est il commence à se faire reprendre Ça y est deuxième stock qui a été prise pour Swat Asatoko Ça y est un petit lead qui est pris du côté RC et Nezi Ça commence à devenir assez dangereux Ouais le comeback qui a été arrêté par l'équipe bleue Ouais clairement Il faut qu'ils arrivent à tuer sinon c'est... Oh non Swata ! Ah là c'est pris pour Swata Là ça va être assez compliqué pour Satoko maintenant de remonter Il a la sight, c'est une assez mauvaise arme on va dire Pour tout ce qui est spacing, protection en 2v1 Donc là ça va être assez dangereux pour lui L'idéal serait qu'il passe sur son arc Pour pouvoir vraiment jouer le spacing, jouer le défensif Mais non, cette stock va être risée Il ne pourra rien faire de plus sur ce round Après à mon avis, si Swata se fait pas gimp dès le début de game en 10 secondes Ça se passera probablement mieux dans les prochaines games Ça avait juste été un mauvais départ Ah là Swata s'est pris un petit gimp sur le premier round c'est ça ? Ouais ouais Vraiment en genre 10-15 secondes il avait perdu sa première vie Ça faisait mal Ah ouais, il s'est vite descendu mais il a su la tenir après Mais sinon il était devenu assez dangereux Bah ça a fait la diff quoi ! Ouais Ça repart sur Demand Island encore une fois Cinquième ou sixième game consécutive sur Demand Island de la part de Satoko Swata Bon là normalement ça va être, on l'espère, une petite remontée de Satoko Swata En tout cas Nelsi qui est allé extrêmement loin dans ce tournoi Je ne m'attendais pas à le voir monter autant Ouais je suis d'accord Voilà son teammate Suba en principe qui lui a fait l'exploit entre guillemets de sortir match ET pour au final perdre un peu plus haut Oh tout le monde est remonté, ça y est C'était un peu chaotique quand même Oh la Side Seek qui va prendre la stock La Swata quand même il est dans une situation assez compliquée Il faut qu'il arrive à jouer suffisamment agressif pour protéger son teammate qui ne prenne pas trop En même temps qu'il arrive à préserver cette stock Voilà Down Seek qui était peut-être pas la bonne option Ça pouvait se comprendre mais c'est vrai que c'était un peu Voilà niveau spacing c'est vrai que c'était pas la meilleure option mais Heureusement il n'y avait pas trop d'autre choix Satoko qui prend déjà quand même un petit peu la sauce Ouais mais là je vois qu'il y a quand même des difficultés de follow entre Swata et Satoko sur ce round Oui 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 Les deux se touchent un petit peu, ils ont du mal à trouver le team combo Voilà on a perdu Swata, Satoko va se faire prendre Il est en 2v1 là actuellement Ouh il a échappé cette sig C'était vraiment pas grand chose Ah bah là cette fois-ci il n'y a pas échappé Là ça commence à devenir très dangereux pour Swata Satoko Ouais et là ça commence à dérouler de la part de... Oh cette double down air était vraiment bien exécutée Ah c'est ça qui est problématique avec Koji C'est que ça neutrale sig à l'épée, force un stun on va dire Donc ça fait qu'il suffit qu'il choppe quelqu'un Il peut facilement se faire punir en la plaçant Et la sider qui va prendre cette stock Ça semble être vraiment compliqué pour l'équipe de Swata Naizy qui a réussi à bien damage build avant ce pair 7 suck Là ça devient compliqué, on est en jaune on est en rouge mais... Voilà avec Naizy RC ça va être assez compliqué Ouh il a pu échapper à la Sidesig Satooko il prend quand même beaucoup de risques, j'ai l'impression sur certains moves Ouais là il joue assez risqué, c'est dangereux de jouer aussi agro Mais là tu vois par exemple qu'il campe un peu l'autre stage pour pouvoir laisser Swata construire Mais est-ce que ça va coûter la vie de son teammate ? Bah c'est bien parti pour Et maintenant Satooko qui se fait prendre Là ce qui est compliqué c'est que RC et Naizy arrive vraiment à avoir le stage control Donc les deux sont assez stackés, les deux sont assez ensemble Et ils arrivent à un peu chez un pour tabasser l'autre Ça devient assez dangereux Après Satooko qui fait un bon petit taf à la Sides of Stage mais ça n'a pas suffi sur le coup Ouais Là ça devient très dangereux hein Ça y est là on est en rouge et de côté Oui mais ça reste faisable vraiment pour les deux Ouais c'est ça on est en rouge et de côté Ah Satooko qui va devoir faire les deux Ça devient compliqué surtout avec la Sides On est pas sur de la punition à la axe, une bonne Sider ça passe Là non on est sur une Sides qui doit prendre, jouer le contrôle et c'est très dangereux C'est Weapon Throw qui ont pu être évité et c'est fini Ah si 2-0 Pour l'équipe à l'Avatar de Broly On est sur du 2-0, ça va piquer Xul pour Swata Il va choisir de jouer du canon, de la axe Et pour Satooko on va être à nouveau sur de la axe Mais cette fois-ci avec toujours une Sides Si ça part encore sur Demon Island, je casse mon pas Alors je sais pas, avec toutes ces axes, je verrais bien passer un Small Fortress ou un Apocalypse Peut-être, Swata il aime bien prendre avantage des plateformes Il y a littéralement 4 axes Et c'est encore Demon Island C'est dommage parce que je sais que Swata il aime bien exploiter les plateformes justement pour construire ses combos, faire du damage build Il le faisait beaucoup avec sa Diana, notamment avec son arc et ses blasters Mais voilà, là pour le coup il a préféré de jouer l'option de la simplicité Des bonnes patates à l'axe avec Zul Donc à voir ce que ça peut donner Excel tax rapidement pour répondre à ta question J'ai un retour de stream et pour l'instant il n'y a pas de freeze de mon côté, tout a l'air ok Donc je pense que tu dois être le seul Comment ça ? Ouais, il y aura un truc à refaire mais ça c'est pas grave 1 il y a eu un petit problème en winner final ouais non c'est bon j'ai corrigé c'est bon je viens de corriger ce détail c'était simplement un auto dq timer qui était toujours activé en winner mais là voilà j'ai reset le match et j'ai check-in pour les deux donc pour eux alors on va reprendre sur le tournoi donc pour atria ça marche nickel le stream tout est ok moi je reprends sur le match donc très rapidement là ça a l'air d'être assez et assez équilibré avec soit a tout de même qui va va prendre une nouvelle stock donc là ça devient plus du tout équilibré alors on a on est sur du de 2 ou rc qui va reprendre sa toko à la volée d'amels jeudi commence à se profiler assez dommage le follow qui n'a pas pu suivre la sa toko qui construit nési qui échappe alors j'ai eu le résultat de l'équipe enfin du match akino ice cream pour m'acheter sur l'arsen et c'est 3 2 pour akino ice cream ok bon bah ils n'ont pas voulu se faire cast tant pis c'est pas grave ouais mais ils n'ont pas eu la caster curse de ce côté là et ils ont réussi un upset ok ils ont réussi un upset mais maintenant ils y échappent bon maintenant en tout cas ils seront obligés de se faire caster ils vont monter là du coup ça va être je vais regarder rapidement le bracket ils vont monter donc en en loser final je crois j'ai eu pas de bêtises ou loser non loser semi pardon ils vont monter en loser semi c'est ça donc là ça a été une nouvelle game crise par soit à sa toko ça va aller remonter à 2 1 cette fois ci la tendance est inversée ah oui 2 1 mais bon donc là qu'est ce qui va se choisir sur la map à panne pour une fois c'est puis demon island ça change enfin voilà ils vont jouer ils ont fait le choix de la plateforme je sais pas qui est téléchargé du pick and ban c'était cib nazi et rc donc là il ya la volonté de jouer la plateforme je sais que nazi aimait bien jouer justement toutes ces plateformes avec la roquette donc ça peut donner quelque chose d'intéressant à voir ce que ça peut donner là pour l'instant un damage build qui est plutôt équilibré au rc qui est en danger qui s'est fait gimp qui s'est fait finir au stage à la nez qui aura pas pu le sortir de là il s'est fait sortir aussi oh là là ça fait deux stocks de paires du bêtement là c'est la game ce profil plutôt bien pour soit ta et sa toko il ya plus qu'à continuer de concrétiser sur cette game la séquence très très bien pour concrètement là c'est vraiment très bien là donc là pour le coup neven tu as tu avais dit allez nazi gagne là pour le coup c'est pas au parti pour le mieux mais après ils vont monter à deux deux donc qui sait comment ça peut se paie comment ça peut se finir même pas il était possible après pour l'instant la game 4 n'est pas n'est pas finie elle n'est pas sortie donc on sait jamais comment les choses peuvent se tourner là il ya sa toko qui s'est fait push out stage il a réussi à remonter là pour l'instant ça cherche sa joue paris ça cherche la punition avec la bonne serre au la serre qui est passé côté soit à qui a buté son teammate mais après soit sa toko rc se tourner beaucoup autour en se disant vas-y celui qui touche sa serre tue l'autre et malheureusement qu'on soit à ça ils se sont intervertis et c'est ça exactement là pour le coup rc qui a réussi à remonter qui s'était fait push out stage oh le save le save de sa toko voilà c'est bien c'est compliqué pour le coup ouais cinq stocks contre deux c'est pas que ça c'est pas que ça sent mauvais mais je pense pas car c'est les nési vont dans le combat pour la souhaiter toujours à sa première stock ça devient très dangereux ça y est il s'est fait prendre mais même si sa toko perd sa deuxième vie je t'attends dans encore deux et sa toko aura une vie entière à devoir perdre voilà il ya une forte avance quand même un copier rouge il ya pas à dire les la souhaita qui se permet des petites folies au canon la petite sightseeing en sortie de plateforme par contre l'arroco de nesis est pas folichon mais en tout cas soit à qui a mis en très grand danger rc qui a réussi à revenir là franchement je pense rc il est juste souper de dire mais merci barza devant autant de défense sinon je serai mort depuis déjà un moment c'est clair ah bah voilà une stock de prise en tout cas où la n6 qui va prendre soit à mais là c'est ça devient très compliqué il a tenté la deuxième voilà c'est normal la patate la n6 pendant la sightseeing en pardon bon là on est sur un 2-2 du coup voyons voir ce que ça peut donner il ya une partie de moi quand même qui a envie de voir nesi gagner parce que j'ai jamais vu aller aussi loin un event il s'est très bien défendu contre souhaita satoko un an à voir comment ça va se passer pour la suite mais une partie de moi qui veut quand même voir gagner nesi bon moi je reste pour souhaita mais après moi en tant que qu'ex manager de souhaita j'ai aussi envie qu'il gagne je veux dire littéralement souhaita il a été aux gp pendant trois ans voilà j'ai envie qu'il j'ai envie qu'il gagne quand même aussi tu vois mais voilà il ya de nesi il a il a des choses à montrer là il a quand même pu prendre deux rounds donc j'ai envie de voir ce que ça donne avec hercé où les premiers damage qui sont bien pris sur souhaita en tout cas où la souhaita qui commence à vraiment ce faire damage build ça devient dangereux pour lui ah mais il se prend la même un side light nerfs side light nerfs ça passe ah ça y est c'est lui qui retourne ça il retourne la même à ses adversaires oula soit à qui va très vite perdre sa stock si ça passe s'il remonte pas à l'haricot de nesi qui va prendre la stock de souhaita là ça commence à être compliqué pour les rouges quelques nesi et son teammate ont entendu ma petite mon petit encouragement ils ont envie de remonter en tout cas hercé qui commence à bien d'amèche build aux blasters les blasters qui sont vraiment un très bon pic pour le devait deux ans il n'y a pas il n'y a pas meilleur armes je pense pour damage build en duo. Damage build, zoner, garder un peu de distance. Ouais c'est l'arme parfaite du 2s c'est vraiment énorme. C'est la bonne sphère à souhaita qui ne remontera pas il est déjà perdu deux stocks ça va être compliqué pour satoko là il va devoir faire la diff il va vraiment devoir faire la diff satoko en espérant que souhaita tienne ses stocks. C'est vraiment un problème assez récurrent j'ai l'impression pour l'équipe de souhaita satoko c'est juste ok ils mettent bien les dégâts et tout mais ils tuent jamais. Les seuls fois qu'ils arrivent souvent à tuer c'est les games où ils gagnent mais sinon à cause de ça ils prennent souvent un gros retard. Il y a une part de moi qui a l'impression quand même que ce défaut de finition se fait ressentir davantage du côté de la side de satoko parce que la side c'est une très bonne arme pour le contrôle mais en 2s niveau finition on peut espérer mieux on peut s'attendre à peut-être je sais pas moi un canon une axe surtout voilà une axe c'est pas mieux pour finir et justement quand il s'agit de finir on a pu le voir dans les games précédentes en termes de statistiques souhaita pouvait beaucoup mieux assurer la finition de son teammate mais c'est vrai que je sais pas si le contrôle est la meilleure option en tout cas sur du 2s là où on va plutôt jouer justement de la punition de la patate ce genre de choses. Gros suata qui va finir ça ah c'est toujours remontable c'est là ça devient très compliqué mais c'est toujours remontable. Suata doit tenir à fond cette stock il doit prendre 0 damage mais ça peut se faire et satoko doit également jouer de façon correcte il doit pas se faire combo il doit pas se faire dominer par ses adversaires il doit également réussir à mettre du dégâts sans trop s'emprunt. Ouais c'est ça mais c'est là que la site est dangereuse parce que tu peux facilement te faire punir dès que tu commences à jouer le contrôle donc là je sais pas si la meilleure option serait de partir sur la axe pour éviter ce genre de problème mais voilà dès qu'il peut placer une sidelight l'autre va l'attendre derrière quoi. Suata qui perd sa vie et voilà ça fait 3-2 pour Nesi et RC dis donc ils vont remonter du coup ils vont passer et puis c'était inattendu franchement j'aurais dû faire une prédiction parce que beaucoup de joueurs auraient perdu leur point de chaîne comme ça.